Bonjour, ici c'est Amine. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une tarte au chocolat. Super santé, super bon. Je vais commencer avec une croûte que j'ai achetée. Souvent, j'en fais moi-même avec une croûte crue, mais aujourd'hui, j'ai opté pour une qui est achetée, mais elle est quand même santé. Elle est facile à utiliser. Donc moi, je l'ai achetée, je peux soit l'acheter à Coop d'alentour, à Sherbrooke ou au Arrène. Il s'agit de la laisser décongelée, donc je l'ai laissée décongelée pendant 20 minutes. Et maintenant, il faut juste la piquer, tout le bas de la croûte et aussi le tour pour s'assurer qu'elle cuise bien. On met la tarte au four à 400 pendant 14 minutes. Maintenant, pour le chocolat. Nous avons besoin d'un mélangeur de deux avocats. Je vais les mettre dedans. Une demi-tasse de cacao cru. J'utilise le pralant. Une demi-tasse de sirop d'érable. Et une demi-cuillère à table d'essence de vanille. J'utilise toujours la sans-alcool de Simply Organic. Je l'adore. Je vais mélanger. Et une fois mélangé, je vais ajouter du lait végétal. Ici, j'ai du lait de chambre que j'avais fait, donc je vais l'ajouter tranquillement à la recette. Pour que ça se mélange très bien. Le tour est joué. C'est prêt. Onctueux, lisse. Et prêt à mettre dans la tarte. Je vais y goûter. Hum! Délicieux! La tarte est prête. Maintenant, j'ai mis le pouding au frigo pendant que la tarte terminait de cuire et je l'ai laissé refroidir une vingtaine de minutes. Maintenant, il me suffit de remplir la croûte de tarte. Maintenant, nous allons la décorer. J'ai des grands bois sur des murs. Donc, la tarte est terminée. Très appétissante et fruitée. On peut aussi, j'en avais pas un petit peu plus que la recette que je vous ai donnée, donc moi, il m'en reste un petit peu. On peut le faire aussi en pouding. La tarte au chocolat fruité et le petit pouding. Deux choses très appréciées de tout le monde, même les enfants. Habituellement, ils n'ont aucune idée qu'il y a des avocats cachés dans le chocolat. Ça se goûte pas et c'est délicieux. À la prochaine!